ça fait plusieurs fois qu'on me le demande aujourd'hui c'est le retour des histoires de passagers je vais vous raconter deux histoires dont une ou c'est moi le passager qui vraiment failli me mettre dans le troupe bienvenue à bord bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de victor voyage je suis victor et je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et on se retrouve toutes les semaines sur youtube pour parler un petit peu du milieu du transport aérien comment mieux voyager quelle est un petit peu la vie des agents de bord et puis aussi un petit peu sur les opérations aériennes j'avais fait une petite série et ça fait un petit bouton que j'ai pas fait de vidéo sur cette série là où je parlais des histoires de passagers des questions un peu bizarres qu'on peut nous poser ou des aventures qui peuvent arriver les passagers et aujourd'hui j'ai trouvé deux exemples dont je vais vous parler l'un d'un passager et l'autre où c'est moi qui me suis mis un petit peu dans le trouble si vous aimez ce genre de choses n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vous abonner c'est pas déjà fait juste avant de commencer je voulais aussi vous raconter une petite anecdote vite vite c'était vendredi dernier je faisais un vol au départ d'une des îles du pacifique je m'en allais vers los angeles on s'entend que c'était pas une île francophone et c'était pas je trouvais pas pour une compagnie francophone j'arrivais avec mon équipage à la porte d'embarquement et on attendait à ce que l'agent au sol imprime tous les documents dont on a besoin pour préparer la cabine et je suis en uniforme et tout je suis avec tout mon équipage et là il y a un jeune homme qui s'approche de moi avec son téléphone à la main me disant c'est vous victor je vous avoue que j'ai eu un choc je m'attendais pas ce genre de choses ma chaîne est quand même assez petite aujourd'hui on est un peu plus de 3400 abonnés j'étais pas dans un pays francophone j'étais en uniforme et ce charmant jeune homme avec son ami sont venus me me parler bon on a parlé un petit peu après pendant le vol et a priori c'est un quelqu'un qui habite à montréal qui travaille aussi dans le milieu aérien mais plus dans pour une compagnie qui construit des avions donc un plus simple montréal compagnie construit des avions il n'a pas des milliers en tout cas c'était charmant de pouvoir rencontrer un abonné c'était une grosse surprise parce que je suis loin d'avoir des millions d'abonnés mais si un jour on se croise dans la rue ou dans un aéroport surtout n'hésitez pas à venir me voir ça me fera toujours très plaisir alors voici la première histoire qui est arrivé avec un passager j'étais dans le galet et je reçois un appel donc je vais voir ce passager excusez moi je suis très très inquiète parce que je regarde à travers le hublot il y a une espèce de maladie qui est en train de se développer sur l'aile à une grande tâche noire ça devient de plus en plus grand je suis vraiment inquiète une tâche sur l'aile attendez je vais regarder là effectivement je vois genre de tâche sombre qui est sur l'aile mais je réalise tout de suite ce que c'est oui non rassurez vous c'est quelque chose tout à fait normal mais ça n'a rien à voir avec une maladie on va faire une petite expérience est ce que vous pouvez allumer la lumière qui se trouve au dessus de votre siège oui alors regardez ma main vous voyez ce qu'on avait l'ombre elle diminue où elle grandit et bien ce que vous voyez en fait sur l'aile c'est l'ombre de la queue de l'avion de l'amponnage donc c'est par l'angle du soleil vous avez cette ombre qui va s'agrandir c'est simplement une ombre ça n'a rien du tout de dangereux ah c'était juste l'ombre est ce que je peux vous offrir quelque chose à voir c'est une situation un petit peu malaisante pour ce pauvre passager deuxième anecdote et cette fois ci c'est moi qui suis la personne mise en question ça s'est passé très récemment c'était le 24 juin dernier donc si vous n'êtes pas québécois le 24 juin ça vous dit rien de spécial mais faut savoir que c'est la fête du québec c'est la saint jean baptiste fête nationale et cette année c'était un lundi donc le 23 est une journée très occupée pour moi le matin je faisais un tournage puis j'ai rencontré mon ami Maty qui a une chaîne youtube qui est fantastique je vous mettrai un lien à la fin de ma vidéo et dans la barre d'infos si vous voulez rencontrer Maty on apprend tellement de choses avec ce jeune homme et puis ensuite l'après midi j'ai vu une amie après j'avais un barbecue pour fêter à la saint jean puis ensuite j'avais une soirée d'ensemble je rencontrais d'autres amis et la soirée s'est amenée à 3h du matin mon vol décollait de l'aéroport de montréal d'Orval à 7h30 donc 3h du matin à 7h30 ça sert à rien d'aller dormir donc je suis rentré dans mon mb j'ai rangé ma valise et je suis parti à l'aéroport j'étais très fatigué quand on a embarqué dans l'avion ça faisait 24h que j'étais debout j'avais pas dormi j'avais dansé j'ai fait plein d'affaires donc j'étais vraiment épuisé ce qui fait que dès que je me suis assis dans l'avion j'ai bouclé ma ceinture et je me suis endormi j'ai même pas vu la fin de l'embarquement je me suis réveillé à peu près 20 minutes avant l'atterrissage donc j'ai pu dormir un bon 5h30 le voilà bien été je récupère ma valise et j'avais loué une voiture parce que j'étais à los angeles pour trois jours j'avais lu une voiture et j'étais chez budget et dans beaucoup d'aéroports budget et avis sont les mêmes compagnies donc je suis montré la navette davis puis là je me suis rendu compte que ah non j'ai loué chez budget j'ai demandé au chauffeur il m'a dit non c'est une navette spéciale donc descends au prochain terminal et puis prends la navette budget donc je débarque j'avais deux valises je voyage voyager pendant un mois mais j'avais juste deux valises cabine une qu'elle est en cabine et une que je mettais en dessous donc je prends mes valises je vais sur trottoir j'attends la navette de budget s'en vient je vais pour prendre ma valise et là ce n'est pas ma valise j'ai pris la valise cabine de quelqu'un d'autre qui est similaire mais j'ai pris la valise de quelqu'un qui fait que non seulement je mis quelqu'un dans l'embarras mais moi la valise que j'ai laissé en autobus qui est en train de se promener dans un des plus gros aéroports du monde dedans il y a mes trois passeports parce que oui j'ai trois citoyenneté ma carte d'identité de ma compagnie aérienne ça fait que je ne peux pas travailler sans cette carte là je ne peux plus voler internationalement sans mes passeports à ce moment là j'ai plein d'émotions qui passent dans ma tête qu'est ce que je fais comment ça va se passer vraiment j'étais vraiment stressé et puis en plus très embarrassé parce que j'avais la valise j'avais la valise de quelqu'un d'autre donc je laisse passer la navette de budget je monte dans la prochaine navette d'avis celle-ci était pleine impossible d'aller parler au chauffeur donc j'attends à ce qu'on arrive chez avis 10 minutes plus tard et je vais voir le chauffeur je t'explique la situation donc elle fait un appel radio pour tous les autres chauffeurs et dit si quelqu'un a trouvé une valise où il y a écrit telle compagnie aérienne dessus le passager est là dans le hall de départ évidemment personne ne répond j'avais dit d'attendre j'ai attendu une bonne demi-heure en attendant je suis en train de me faire des tas de scénarios comment ça va se passer est ce que je peux rentrer à la maison j'ai pas de passeport donc je fais un passeport d'urgence faut aller au consulat de quel passeport dans ce cas là je vais faire ça devient très très compliqué et puis au bout d'une demi-heure je vais au comptoir je dis écoutez est ce que quelqu'un vous a ramené la valise et là il y a ils vont regarder derrière et là il ya mon premier chauffeur qui s'en vient lui n'a pas entendu l'appel parce qu'il était parti en pause et donc il n'entendait pas la radio mais il avait pris la valise avec moi ce qui est intéressant c'est que cette valise que moi j'ai emprunté à quelqu'un d'autre personne ne l'a réclamé en plus c'était pas une valise qui avait été enregistrée j'imagine n'y avait pas des tickets de bagages encore dessus donc je sais pas à qui elle appartient elle est chez avis je sais pas ce qu'il y a encore moi en tout cas j'ai pris ma valise j'ai eu de la chance j'ai eu beaucoup de chance quand même mais c'est parce que j'étais vraiment très très fatigué donc j'ai été doublement prudemment en conduisant et je suis arrivé à l'hôtel j'ai été dormir encore quelques heures donc faites très attention quand on vous dit que deux valises se ressemblent même avec beaucoup d'expérience de voyage je fais encore aussi cette erreur donc soyez très vigilant si vous êtes fatigué ce n'est pas bien dormi en avion ou pas assez dormi soyez très très vigilant avec vos affaires personnelles ça va quand même pas mal stressé cette histoire en tout cas j'espère que ces histoires vous ont plu je vais en faire d'autres ça va continuer à revenir on se retrouve la semaine prochaine si vous n'avez pas encore visité mon blog n'hésitez pas à aller lire mes aventures sur victor voyage.com si vous n'êtes pas abonné une fois de plus vous pouvez le faire suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve par ici mettez un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos et on se retrouve la semaine prochaine et bonne fin de vacances pour ceux pour qui les vacances se terminent et bonnes vacances pour ceux pour qui elles commencent à la prochaine salut